Bonjour les amis, bienvenue pour encore une vlog. En fait, aujourd'hui, nous sommes toujours en Suisse, chez Perrego Cars. Si vous ne connaissez pas, il faut le suivre sur Instagram tout de suite, parce qu'il poste beaucoup, beaucoup de jolies voitures. Comme vous voyez, par exemple, là, je ne dirais rien à moi, standard. Il y a une petite muraille, une petite forgetée. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, je suis là avec une butte, c'est pour trouver ma prochaine voiture. Alors, si je vais vendre la McLaren, je ne sais pas qui va acheter cette voiture après moi, mais en tout cas, si je vais vendre la McLaren, j'ai pensé à quelques modèles, quelques voitures que j'aimerais voir et peut-être acheter. Et aujourd'hui, c'est la première voiture que je vais voir, c'est une Porsche GT3 RS. Là, voilà, on a trouvé une Porsche GT3 RS. En fait, on vente maintenant, ici, chez Perrego Cars. La voiture est 23 000 km. La première impression, oui, j'adore la voiture. Et en fait, pourquoi je suis intéressé, c'est après notre journée à circuit. Vous avez vu le vlog où j'étais passager avec Fabrice dans une Porsche GT3 RS. Alors, si vous n'avez pas encore vu la vidéo... C'est pas la voiture. Regarde-là. Je sais pas si c'est stock ou pas, les suspensions là, mais... Cette couleur-là, c'est pas mal, mais en tout cas, si je prends la voiture, moi, je vais changer un covering de roof. Ici, par exemple, la plus grande partie d'une GT3 RS. Bon, c'est là. En fait, si vous voulez plus que 270 km par heure, en fait, cette scolaire, vous freine vraiment, vous n'arrivez pas à rouler plus que 300 parce que vous avez énormément de downforce sur la voiture. Ça, c'est le plus grand de différence dans le look entre une GT3 Acture et quelques-uns. La moteur de cette voiture, c'est une flat-six, 4 litres, 500 chevaux. En fait, c'est un peu moins que la McLaren, mais... Il y a une grande, grande cage derrière là pour rouler. En fait, c'est pour donner la stabilisation si vous roulez la voiture sur le circuit ou... Quelques paris dans les montagnes. Ça, c'est une bonne chose d'un côté, mais de l'autre côté, pour moi, par exemple, il n'y a pas suffisamment de place derrière. On ne peut pas mettre des sacs, etc. Et si vous connaissez moi, alors moi, je roule vraiment partout, des grands roadtrips, etc. Alors moi, j'ai besoin de place. C'est pour ça, par exemple, une Huracan, là, il n'y a pas de place. Je ne peux pas prendre la voiture avec deux personnes pour une semaine dans une roadtrips. Ça ne va pas. Le moteur atmosphérique rugit jusqu'à 9000 tours minutes. Les gars, vous avez attendu cette chiffre-là ? Alors, la voiture est assez bas, en fait. C'est pour ça, moi, je suis tout un peu comme ça. J'aimerais juste parler un peu de cette jambe-là, sur cette voiture. En fait, j'adore tout le design, le look. Vous avez une center-lock système, là. Comme sur la McLaren, vous avez une normale 5-10. Comme sur un Peugeot, je ne sais pas quoi. Et en fait, le truc intéressant, c'est toutes les ventilations, là, qui les crient. En fait, c'est une spécialité des GT3 RS. Je crois que vous trouvez... Non, non, vous ne trouvez pas ça sur une GT3 RS. En fait, c'est vraiment une voiture préparée pour sortir sur le circuit. Mais ça, c'est une chose, en fait, que moi, je n'aime pas, parce que moi, je ne suis pas un grand, grand, grand fan de circuit. Parce que... Je ne sais pas. Je ne vais pas sortir la voiture. Je vais faire ça une fois par année. Mais en fait, pour rouler une voiture de circuit tous les jours, ce n'est pas idéal. On va trouver les clés. Je fais ça. Moi, je connais pas. Moi, je suis vraiment une nulle avec les Porsche. Je ne sais pas pourquoi. C'est assez grand. C'est plus grand que dans la McLaren. Donc, le valise, si on rentre dedans, c'est vraiment la seule chose. Je peux vraiment tester aujourd'hui, parce qu'en fait, on ne sort pas la voiture aujourd'hui. Et je crois... Ah, carbone ! Pour l'étoile de cette voiture, c'est le magnesium. En fait, c'est pour économiser le poids. Regarde là, en fait, c'est tout, tout, tout en carbone. Incroyable. Ok, alors, là, on a bien compris qu'il y a assez de place. On peut même... Je ne sais pas si tu vas réussir à se former. Non. Ah, ah, ah. Là, vous voyez, il y a encore des trucs de ventilation. Et en fait, de aérodynamique. Circuit. On parle toujours des circuits ici. Et en plus, les gars, si vous rentrez dans la voiture... Ouais. Alors, à l'intérieur, comme vous voyez, on a cette magnifique, vraiment jolie siège baquet. Aussi, avec des pièces en carbone. Avec tout ce système harnais. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée comment ça s'appelle en français. Comme vous avez compris, vraiment, circuit. Imaginez-vous... Ah, mais il y a quand même une harnais standard, en fait, pour rouler tous les jours. Parce que sinon... Imaginez, vous devez sortir vite la voiture et vous avez tous ces trucs-là autour-là. Incroyable. Et ça, très important. Mais en fait, c'est une Porsche. Ce n'est pas une McLaren. Et il ne faut pas utiliser ça tous les jours. En fait, c'est juste une petite option. Pour moi, je suis vraiment assez confortable. En fait, on ne peut pas... Non. On ne peut rien changer ici. En fait, on ne peut pas juste bouger. Derrière, derrière. Et ici, vous avez une Porsche. C'est la chose que vraiment j'adore. Parce que tout est bien placé. Tous les boutons, tout est joli. Vraiment, un petit détail Alcantara là. Volant Alcantara, c'est... Moi, j'adore. Avec un système navigation qu'en fait, on peut vraiment utiliser. Vous savez. Et à l'arrière, vous voyez cette grande cage. Alors ça, imaginez combien de place vous pouvez avoir si vous enlevez ça. Peut-être si je prends la voiture, je vais enlever ça. Mais attends, comment je vais enlever ça ? Parce que sinon, comme vous savez, dans le 911, normalement, vous avez deux petits sièges pour les enfants d'arrière qui sont en fait pas mal. Pas mal de tout. Ouais, c'est bien ça. Il est bien poncé de place. Il est bien utilisé chaque millimètre dans la voiture en fait. Parce que ici, vous pouvez mettre votre téléphone. Je ne sais pas si ça va changer automatique. Je ne crois pas. Parce que c'est quelle année la voiture ? 2017. 2017 ou 2016 ? Non ? C'est 17. 17. Je ne sais pas si on peut allumer la voiture. C'est vraiment, le bruit de la voiture, c'est vraiment quelque chose de réel, naturel. C'est pas, je ne sais pas. Même le moment où j'ai allumé la voiture, c'était... ... ... ... C'est parti. Bon alors, qu'est-ce que je pensais en général de cette voiture ? Le look est magnifique, j'adore, c'est vraiment spécial, si vous voyez la voiture sur la route, c'est vraiment une bonne impression. Tout ce qui est moteur, c'est Porsche en fait, on ne peut rien discuter ici. La chose que je n'aime pas, la seule chose que je n'aime pas vraiment, c'est que c'est une voiture vraiment préparée pour le circuit. Pour rouler presque tous les jours, comme moi je roule la mienne, ça peut être un peu chaud. En fait, il y a beaucoup de monde qui me disent, Misha vende la McLaren et achète une voiture propre, Porsche. Et la deuxième chose, je ne sais pas s'il y a assez de hype autour de Porsche. Vous voyez la voiture sur Instagram, s'il y a beaucoup de monde qui aiment le Porsche, c'est, je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas assez vraiment de hype autour de voitures. Tout le monde qui ne comprend pas dans les voitures, ils vont dire, ah bon, c'est juste une Porsche standard avec un grand aéro derrière. Mais c'est pas, si vous roulez dans la McLaren, sur la route, les gens savent, wow, cool, c'est la McLaren, ils ne savent pas même comment ça coûte la voiture. Bon, en tout cas, les gars, on va essayer à sortir cette voiture sur la route et vous donner une propre revue de la voiture, on va conduire dans les montagnes, etc. C'était une petite vlog aujourd'hui, je vous remercie. N'oubliez pas, mettez une petite like, écris-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Porsche GT, si c'est un bon remplacement de la McLaren ou pas. Partagez avec moi votre idée, pensée et à prochain vlog. Merci, ciao.